Musique Évangile de Jésus Christ selon Saint-Marc Chapitre 12, verset 28b à 34 En ce temps-là, un scribe s'avança pour demander à Jésus Quel est le premier de tous les commandements ? Jésus lui fit cette réponse Voici le premier, écoute Israël Le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur Tu aimeras le Seigneur ton Dieu De tout ton cœur, de toute ton âme De tout ton esprit et de toute ta force Et voici le second Tu aimeras ton prochain comme toi-même Il n'y a pas de commandement plus grand que cela Le Scribe reprit Fort bien Maître Tu as dit vrai Dieu est l'unique Et il n'y en a pas d'autre que Lui L'aimer de tout son cœur De toute son intelligence De toute sa force Et aimer son prochain comme soi-même Vaut mieux que toute offrande d'Holocauste et de Sacré Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Amen Le soin Jésus Christ En ce jour, chers frères et soeurs dans le Christ Jésus continue son enseignement Et son échange avec un scribe Les scribes étaient connus comme des docteurs de la loi Parce qu'ils avaient le temps d'approfondir la connaissance des Écritures Mais au-delà de cette connaissance-là Il y avait plusieurs humilitudes de commandements A telle enseigne qu'on se demandait justement Quel était le plus grand Et donc la question que le scribe pose aujourd'hui à Jésus N'est pas une question qui était propre à lui Déjà à l'époque, il y avait ce débat-là Et voyant en Jésus justement Celui-là qui est pétri de Dieu Celui-là qui est tout à fait spécial Il vient demander à Jésus Quel est le plus grand des commandements ? Et justement, Jésus présente le plus grand des commandements Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur De toute ta force De toute ton âme et de tout ton esprit Impliquant justement que Tout l'être de la personne Doit être orienté vers l'amour de Dieu De telle en sorte que Du lever au coucher du soleil De l'enfance à la vieillesse Et même De la pensée À l'acte De la tête au pied Doit être orienté dans l'amour de Dieu C'est ce que justement Plusieurs mystiques ont appelé plus tard Avec le Christ Le Christocentrisme De manière à ce que Tout l'être de la personne Soit orienté vers le Christ C'est en fait ce que Le Seigneur est en train de dire En prenant justement Le premier commandement du décalogue Aimer le Seigneur son Dieu De tout son cœur De toute son âme De tout son esprit Et de toute sa force Et en plus de cela Il met un deuxième commandement Aimer son prochain comme soi-même Parfois il entend des personnes Se mettre à me dire Que mon père Tu sais J'aime déjà mon prochain Et justement À travers l'amour de mon prochain Je sens que j'aime Dieu Je n'ai pas besoin De m'exhiber Ou de dire que j'aime Dieu J'aime Dieu Non J'aime Dieu Devant mon prochain Parce que j'aime mon prochain Je me dis toujours Que le Seigneur n'était pas bête Il n'était pas naïf En mettant les deux Séparément Même si Parfois même Il est présenté Matthieu chapitre 25 Où on dit J'avais faim Tu m'as donné à manger J'avais soif J'étais malade J'étais en prison A tous ceux A qui vous l'avez fait C'est à moi Que vous l'avez fait Et parfois On dit que vous voyez mon père C'est ce qui montre Que Dieu nous aime Et nous aimons Dieu Parce qu'on a aimé Notre prochain Mais ça donne la tendance A dissocier Le premier commandement Ce que Jésus Est en train de faire remarquer Ici Chers frères et sœurs Dans le Christ C'est le fait que L'amour de Dieu A pour conséquence L'amour du prochain Ce n'est pas l'inverse Ce n'est pas que L'amour du prochain A pour conséquence L'amour de Dieu Non Je vous remarque Je vous fais remarquer Plusieurs organismes Plusieurs entreprises Qui font des dons Et qui font des dons Vraiment A des montants Très élevés Est-ce qu'on pourrait Se permettre de dire Que ces personnes-là Vraiment Aiment le prochain D'une part oui Parce que justement Il participe A la fin De la famine Dans le monde Il participe justement Au bien-être Au développement De la personne Il participe Au développement De certaines nations C'est vrai Mais à la fin On se demande Qu'est-ce qui est caché Derrière Est-ce une exhibition De la personne Ou est-ce vraiment L'amour De la créature De Dieu Qui importe Je me rappelle clairement Certaines personnes Qui sont venues Pour faire des dons Une fois Dans une orphelinat Arrivant dans l'orphelinat Ils ont voulu Prendre les photos Des dons Avec les dons Qu'ils ont apportés Et je me suis insurgé J'ai dit non Ici c'est pas parce Que vous voulez faire des dons Que vous allez vous permettre De faire la publicité De ces personnes-là De ces orphelins Mais montrer au monde entier Parce qu'on ne sait pas Où iront ces photos Que justement Vous êtes en train De leur aider Je leur ai fait comprendre Que que ta main gauche Ignore ce que fait ta main droite Comme disait Jésus Et c'est justement En cela que L'amour du prochain Prend son sens Quand le Seigneur Est au centre de l'action Quand c'est le Seigneur Qui oriente nos actions Justement Si j'aime dire De tout mon corps De tout mon âme De tout mon esprit De toute ma force Je ne me mets plus Au centre des choses Je ne mets plus Mon être présent Au centre des choses Je mets d'abord Le Seigneur au centre des choses Et donc Je mets à Jésus En fonction du Seigneur Et donc Où est-ce que je prends la force Pour agir ainsi ? À travers la prière Régulièrement Je suis en contact avec Dieu Aimer Dieu implique Demander à Dieu La force de pouvoir Ça doit être un amour présent Ça doit être un amour Qui nous pousse à agir De manière à ce que En chaque circonstance Je puisse me demander Comme Saint-Guyo-Maria Conforti Que ferait le Seigneur A ma place ? Quand je pose un acte Est-ce que cet acte-là Plait au Seigneur ? En toutes circonstances Même dans les moments De maladie J'aime le Seigneur Parce que je sais Qu'il sait mieux Que moi ce don Je suis en train de subir Aimer le Seigneur De toute son âme De toute sa force De tout son esprit De tout son cœur A pour conséquence logique Voir dans le prochain amour de Dieu Et donc Je serai plus à même D'aider l'autre Je serai plus à même D'aimer l'autre Malgré cet art Je n'aiderai plus l'autre Seulement parce qu'il fait du bien J'aiderai l'autre Parce que je vois en lui La créature de Dieu J'aiderai l'autre Pas parce qu'il me plaît Mais j'aiderai Parce que je vois en lui La créature de Dieu Je serai plus prompt A pardonner Je serai plus prompt A aider A me réconcilier Parce que je vois en l'autre La créature de Dieu Je vois en l'autre Dieu Qui m'aime Qui m'a aimé Et qui m'aimera toujours C'est en cela que Tout notre existence Trouve son sens Et c'est dans ce sens Que nous comprendrions mieux Matthieu chapitre 25 Verset 31 A 45 J'avais faim Vous m'avez donné à manger Parce que je vois en l'autre Dieu Je suis capable D'aider l'autre J'étais en prison Je vois dans le prisonnier Dans le voleur Dans le bandit Dieu Je suis capable D'aimer Parce que Dieu Lui aussi m'aime Et m'invite A aimer l'autre Au nom du Père Et du Fils Et du Saint-Esprit Amen Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada